Dieu soit venu de pouvoir dire ce que Christ a fait dans ma vie et ce qu'il continue à faire encore dans ma vie aujourd'hui. Je remercie à Dieu de pouvoir dire, parce que celui qui vient de témoigner, c'est mon frère en Christ, mais c'est mon frère aussi dans la chair. Et je suis venu à Dieu de pouvoir dire ce que Dieu lui a fait dans sa vie et ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Nous, comme mon frère a dit, on n'a pas vécu dans un foyer chrétien, mais on s'était beaucoup rattachés dans un père. Et tout ce qu'on tenait, tout ce qu'on avait, on voulait le donner pour un père. Et puis du jour au lendemain, comme il a dit mon frère, on s'est retrouvés, si vous voulez mieux, abandonnés. C'est vrai, on peut avoir beaucoup de gens à côté de nous, être perdus. Et puis, comme il a dit mon frère, on ne savait plus où aller. C'est vrai qu'on avait beaucoup de familles, parce qu'on est légitants, on a beaucoup de familles, mais quand l'angoisse vient vous prendre comme ça, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. C'est très très dur de remonter, une peine comme ça. Et j'allais aux réunions, parce que je savais que les réunions voulaient m'apporter quelque chose, mais mon cœur était si endurci que je ne comprenais pas. Et même s'il fallait que je comprenne, je faisais tout pour ne pas comprendre. C'était ma femme qui me disait, viens, on va aux réunions. Mais moi, je n'aimais pas les réunions, parce que je ne me trouvais pas bien dans ces réunions. Mais pendant 6 ans, 7 ans que j'étais dans ces réunions, je ne comprenais rien. Et par la grâce de Dieu, il y a un frère de l'église de Béziers. Il avait fait des réunions dans sa maison. Et puis dans des réunions comme ça, j'y allais, et c'était plus pareil. Je voyais que la parole de Dieu m'interpellait, il m'éclairait, il me faisait comprendre que tout ce que j'avais perdu sur cette terre, un jour, je pouvais le rencontrer de nouveau au ciel. Mais il fallait que j'accepter quelque chose. Alors, je me disais, Seigneur, mais c'est quoi que je dois faire ? Et puis là, le dimanche d'après, il y avait le serviteur Roberto. Il a fait une réunion, moi je dis que ça a été ma réunion. Si j'ai pu regarder le pasteur que c'était, j'ai vu que c'était Dieu qui me parlait à moi. Et il me disait, tu n'as qu'à accepter ce que moi je te donnerais. Et puis, à cette réunion, j'ai commencé à prier, je ne savais même pas ce que c'était prier. Le pasteur a dit, levez-vous, celui qui veut demander pardon de tous ses péchés, il n'a que se lever maintenant. Je l'ai saisi par la foi, je me suis levé. Je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que c'est là aussi que j'ai reconnu vraiment que j'étais misérable, vous savez. A tout le monde, je faisais voir que j'étais joyeux, je faisais rigoler tout le monde, je rentrais chez moi. Et je pleurais comme un enfant. Parce que, moi je disais que c'était l'angoisse par rapport à mon père, ça il faisait beaucoup. Mais vous savez, quand on est dans le péché, on est beaucoup angoissé aussi. Et quand j'ai commencé à demander pardon, j'ai ressenti une angoisse qui m'a quitté un poids. Une oppression que j'avais depuis 11, 12, 13 ans, je ne sais pas, beaucoup. A partir de là, je ne pourrais même pas vous expliquer ce qui s'est passé. Mais j'ai ressenti ce que c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu m'a saisi, il m'a donné la joie au lieu de l'angoisse, il m'a donné la joie au lieu de désespoir. Il m'a donné tout ce que j'avais perdu, comme il a dit mon frère. Je l'ai rencontré ce jour-là, dans une simple maison, alors qu'il n'y avait rien pour attirer le regard. Et quand j'étais là, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux te suivre, mais comment je dois faire ? J'ai accepté Dieu. J'ai suivi pendant 6 mois. Ma femme s'est convertie après par la grâce de Dieu. On s'est fait baptiser, mais en sachant que ce n'était pas le baptême qui nous avait sauvés. Mais c'est parce qu'on a rencontré un Dieu vivant. Et aujourd'hui, ce qu'il veut, lui, c'est qu'on aille la joie avec lui, le prier, le servir, avec des ou avec des membres. Mais ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada